Les amis, bonjour, c'est parti pour une nouvelle PE, et quand je dis PE, vous le savez, je veux dire partie éducative. On défie un joueur français, Nico Duncan, E4, E5, de la part de Nico, Duncan, peut-être en hommage au basketeur, j'allais dire une connerie, j'allais dire Team Duncan, c'est quoi son prénom ? Ok, je ne me souviens plus, je sais qu'il jouait avec Tipeee chez les Spurs. Ok, cavalier F3, cavalier C6, et donc je vais jouer, je crois qu'on n'en a pas joué encore, pour les parties éducatives, je vais jouer une Espagnole, avec le coup Fou B5. Ok, deux coups possibles, enfin, ok, deux coups principaux possibles avec les Noirs dans cette position, le coup, cavalier F6, la berlinoise, et le coup A6, Ruy Lopez, le coup le plus classique, profite du fait que ce n'est pas intéressant pour les Blancs tout de suite de prendre en C6, et de prendre le pion E5, vous savez, on repère tout de suite le pion après Dame D4, donc je vais jouer Fou A4, cavalier F6, c'est très normal. Ici, en général, on joue le Roque, si les Noirs viennent prendre ce pion, on va avoir du contre-jeu ici, sur le Roi, B5. Entendu, Fou B3, et Fou E7. Alors normalement, l'ordre des coups d'ailleurs que j'ai indiqué dans la vidéo que j'ai faite sur comment faire face à l'ouverture espagnole côté Noir, j'ai indiqué qu'on jouait le coup B5 uniquement lorsque le pion E4 était défendu par les Blancs. Parce que tant que ce pion E4 n'est pas défendu par un coup comme Tour E1, cavalier C3 ou pion D3, les Blancs ne menacent pas vraiment de prendre en C6 et de prendre en E5, puisqu'il y aura toujours le coup Dame D4 qui va regagner potentiellement le pion. Donc en général, ici, sur Roque, si on veut jouer Fou E7, on peut le jouer dès maintenant, sans craindre, Fou prend C6. Donc peut-être B5, un peu prématuré. Est-ce que je peux profiter du fait de ne pas avoir joué le coup Tourant pour jouer un coup plus agressif ? C'est la question que je me pose. Je vais réfléchir ici. Donc B5 a été joué de manière un peu prématurée par mon adversaire. Si je joue Tour 1, je vais retomber dans la position théorique de base. Est-ce que maintenant je peux essayer de profiter de cette avancée ? Et si oui, comment ? J'essaye de réfléchir. Et que j'ai le Fou en B3 au lieu d'avoir le Fou en A4, j'ai le Fou qui tape ici sur F7. Donc quoi est-ce que ça peut m'être profitable ? Imaginons D4, puis on prend E5. Le cavalier est obligé d'occuper une case étrange. Comme sur cavalier E4, je vais jouer éventuellement Fou D5. D4 en cas de D6. Pion prend, pion prend. Et à nouveau Fou D5. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne suis pas sûr. Là, vous voyez, il faudra faire le point à l'analyse. C'est très intéressant. Est-ce que je peux profiter de cet ordre de coups ? Je ne vois pas comment faire pour le moment. Donc je vais jouer le coup qui permet de retomber dans la position théorique. Ça va nous permettre de voir ce que Nico Duncan a sous la main. Donc il joue Rock et pas le coup D6. Donc les deux sont possibles, mais le fait de jouer Rock avant D6 permet parfois au noir de jouer D5, qui peut caractériser le Gambi Marshall. Donc soit je joue C3 ici, et après D5, on est dans un Gambi Marshall, qui est une ouverture que je maîtrise moyennement côté blanc. Ça peut être intéressant quand même de le jouer. Sinon, il y a des coups qui permettent d'éviter ce Gambi Marshall. Pourquoi c'est un Gambi ? Regardez, après C3, D5, pion prend, cavalier prend, les noirs sacrifient le pion E5. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, et tour prend E5. Pion C6, et ça c'est le Gambi Marshall que vous connaissez sans doute. Pour éviter ce Gambi Marshall, on peut soit jouer A4, c'est un coup anti-Marshall, soit jouer H3, c'est également un coup anti-Marshall. Pourquoi pas entrer dans ce Gambi Marshall pour cette première partie éducative sur l'espagnol ? Je pense que ça serait une bonne entrée en matière. C'est quand même une ouverture qui est incontournable. Donc D5, alors comme je ne connais pas la théorie sur ce Gambi Marshall, enfin pas trop, on va essayer de chercher ensemble les meilleurs coups. Donc j'accepte le Gambi, et j'accepte le Gambi. Donc j'ai gagné un pion avec les blancs. Mais vous remarquez qu'elles sont peu développées. Donc C6, ça défend le cavalier. Et ici, il y a deux coups. D4 ou D3. Je vais jouer avec le coup D3. Ça, je ne vais pas vous expliquer maintenant, parce que sans bouger les pièces, ça va être assez difficile à comprendre. Je vous expliquerai à l'analyse quelles sont les différences entre le coup D3 et le coup D4. Le coup D3 est un peu plus vicieux. Donc on voit ça au rapport de partie. Fou D6, c'est logique, attaque la tour, pointe le fou sur le roc adverse. En général, les noirs vont continuer avec dame H4. Et vous voyez que malgré ce pion qui manque pour les noirs, la position des pièces est assez active. On a ces deux fous qui sont braqués sur le roi. La dame qui prend tout de suite une case très importante. Le cavalier F3, le défenseur du roc, a disparu. Ce cavalier aussi peut devenir actif très vite. Ici, je suis obligé de jouer G3. En cas de H3, mon adversaire aurait sacrifié immédiatement avec mon H3 pour ouvrir mon roc. Dame H3. Et ici, ici, je vais jouer, il me semble que le coup théorique je ne connais pas beaucoup plus loin. Je pense que le coup théorique, c'est tour E4. Et on a des idées déjà d'empêcher le fou de venir en G4, parfois d'enfermer la dame qui est en H3, en tout cas de la repousser. Ça peut permettre de faire coulisser notre propre dame en F1 pour défendre, vous voyez, sur les cases blanches qui sont affaiblies près de mon roi. Donc il y a plusieurs vertus à ce coup. Tour E4. Si jamais j'avais joué D4 au lieu de D3, les noirs pourraient jouer ici G5. Mais je vous propose d'en parler à l'analyse. C'est très intéressant. Bon là, je suis maintenant complètement hors théorie. Je ne sais pas ce qu'il en est de mon adversaire Nico Duncan. comment je veux jouer ici avec les blancs ? Je peux mettre une tour en H4 et après un coup, par exemple, comme dame F5, peut-être que j'aurai des idées. Alors, cavalier F6. Donc le cavalier se replace potentiellement pour contrôler la case G4. Donc ici, évidemment, j'ai très envie de jouer mon idée pour H4 qui va chasser la dame de cette case qui fait peur, mon roi. La dame en H3 aussi proche du roi qui affaiblit, ce n'est pas bon signe. Donc on est très content de la voir s'éloigner un peu. Ok, maintenant, comment continuer ? Donc dame F5. Déjà, la première chose, que veut faire mon adversaire dans cette position ? Que veut faire mon adversaire ? Donc le coup G5 ne va pas enfermer a priori ma tour, encore que, ça pourrait peut-être être une idée. dame F5. Bon, après, pion G5 qui a l'air quand même affaiblissant, j'aurais tour H6 et sur cavalier G4, si je prends le fou, il y a quand même dame prend F2, roi H1, dame H2, mate. Ok, peut-être que G5 peut être une idée pour chasser ma tour. Moi, clairement, j'aimerais quand même développer les pièces ici. Je ne peux pas jouer, j'imagine que l'avantage de dame F5, c'est aussi de presser le pion D3, ce qui m'empêche de jouer cavalier D2 parce que je vais perdre ici le pion D3. Alors que peut-être que je peux rendre ce pion. Cavalier D2, dame prend, D3, fou C2 et j'ai le fou qui se coordonne imaginons dame D5, ça semble être le seul coup. Ici, je ne vois pas bien comment continuer. Mon cavalier D2 est cloué, en tout cas, je ne vois pas de cloué, le fou défend toujours la dame mais ok, ça ne me paraît pas pertinent. On va essayer de ne pas rendre le matériel immédiatement. Essayons de jouer le jeu, de s'accrocher un peu à notre pion. Est-ce que fou C2 peut être une idée pour jouer D4 ? Ça a l'inconvénient de ne pas développer les pièces qui devraient être développées mais je ne vois pas trop l'intérêt de mettre ce fou en E3 pour l'instant. Pas honnêtement. Par contre, je vois l'intérêt de mettre le fou en C2. Je vais pouvoir jouer D4 et gêner les pièces adverses. Fou C2, peut-être tour E8. Si je joue D4, cavalier E4, là je pourrais jouer un coup comme dame H5 et j'ai un bon avantage. Non, dame H5, pardon, il y aura encore dame prend F2. Fou C2, tour E8, D4, cavalier E4. est-ce que je peux jouer ? Je peux peut-être jouer F3 simplement et gagner le cavalier. ça me paraît bien. Donc écoutez, fou C2, c'est un coup qui m'intéresse pour essayer quand même. Ce fou ne fait pas grand-chose sur cette diagonale. Il serait mieux ici. Il se coordonne au moins avec ma tour en H4. Il va pouvoir chasser la dame de cette casse qui n'est pas si mal. Fou C2, cavalier G4, est-ce que c'est un coup qui m'embête ? C2, cavalier G4. C'est un peu embêtant. Fou C2, cavalier G4, c'est un peu embêtant. Après, comment je défends ? C'est pas simple pour moi. Je dois jouer un coup comme fou E3. Peut-être G5 ou G5, c'est jamais un coup. Peut-être que je préfère jouer fou E3 alors dans ce cas-là. J'hésite aussi à jouer D4. Il y a beaucoup de coups candidats, c'est pas simple pour moi de me décider. peut-être que D4, c'est intéressant parce qu'en cas de cavalier, peut-être que mon adversaire veut jouer des choses comme KG4, cavalier ici, essayer de jouer pour la case F3. Non, pas sûr que ce soit efficace. Ok, il va falloir choisir un coup. Là, j'ai beaucoup réfléchi. Mon instinct me dit fou C2. les principes me recommandent plutôt de jouer fou E3. Mon instinct me dit fou C2 ou D4. Je vais jouer fou C2. Attendez, fou C2. Allez, je vais jouer fou C2. Bon. Clairement, manque d'expérience sur ce Gambit Marshall. On va voir à la fin de la partie si j'ai joué correctement. Mais ce moment était pour moi pas simple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous jouez contre ce fameux Gambit Marshall. Dans le livre que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant, le livre The Modernized Ruy Lopez de Darius Schwartz, je crois qu'il recommande plutôt de jouer A4 anti-Marshall. que j'ai un peu plus travaillé. Mais bon, il faut voir à quoi ça ressemble. Ça fait partie de la culture échiquienne le Gambit Marshall. Pour la petite histoire, vous le savez, Marshall, c'était un joueur américain contemporain de Capablanca, grand rival de Capablanca. Il avait préparé ce Gambit pour jouer contre le champion du monde Capablanca. Je crois qu'il a préparé ce Gambit pendant plusieurs années. Et il y a eu finalement cette rencontre entre Capablanca avec les blancs contre Marshall avec les noirs. Le Gambit Marshall fut joué. Capablanca a quand même gagné. Donc cette partie, elle est assez classique. Je crois que Namik Gouliev sur sa chaîne YouTube la présente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a eu un gros sang-froid de Capablanca parce qu'une position sharp, position d'attaque, mais Capablanca avait maîtrisé ça d'une main, de maître. Poussé 2, donc je veux jouer D4. À mon avis, les noirs doivent jouer quelque chose comme tour 8. Et en cas de D4, je ne sais pas si je peux jouer D4 sur tour 8. Tour 8, D4, peut-être Cavalier E4, je ne sais pas. Non, ça, on a dit que ça ne marchait pas. Tour 8, D4, Cavalier E4. Sans doute pion F3 et je gagne du matériel. Les noirs doivent trouver quelque chose ici. Alors en cas de G5, je vais pouvoir jouer D4. Oula, Dame G6. Ça me paraît bizarre ce coup. Mais pourquoi pas ? J'imagine que l'idée c'est de faire passer le fou en F5 ou en G4. Je vais jouer D4. Est-ce que je joue D4 ou pas ? Peut-être que ce pion peut me servir à installer un cavalier en E4. Je sais que c'est une idée. Et maintenant, au moins, j'ai l'avantage de défendre mon pion D3 donc je ne suis plus cloué. Je peux peut-être jouer cavalier D2 ici. Il n'y a plus de G5 du coup, vu que la dame est ici. Comment va attaquer mon adversaire ? Cavalier D2, fou G4, un coup comme dame F1, tour E8 et un cavalier en E4, ça me paraît pas mal. Je vais développer mes pièces. Ça ne peut pas me faire de mal. Donc là, je suis vraiment dans une phase de défense, de consolidation. J'essaye de digérer le pion que j'ai gagné et il y a maintenant une dizaine de coups, huit coups. Donc c'est souvent comme ça aux échecs. On peut gagner du matériel et il y a une phase où on doit essayer de tenir face aux compensations, qu'elles soient dynamiques ou positionnelles. Une phase de consolidation, c'est ce que j'essaye de réaliser. Si j'arrive à mobiliser mes pièces, échanger quelques pièces, tuer l'attaque ou tenir l'attaque sur mon roi, ensuite, je risque d'avoir une finale avec un pion de plus simplement. Donc ici, mon idée, c'est vraiment de mettre mon cavalier en cas de provoquer peut-être quelques échanges de pièces. Voyons comment Nico Duncan m'a envoyé un message sur Facebook. Il m'a dit « Hello, je te suis depuis toujours sur Twitch, depuis tes débuts. Je suis classé 2000. Si tu veux faire une PE un jour, j'aimerais bien jouer contre toi. » Voilà, j'espère qu'il est content. Nico Duncan, pour l'instant, il n'y a pas de masterclass puisque je ne connais pas l'ouverture. Mais je pense que ça va quand même être intéressant pour lui de voir les commentaires. En tout cas, Nico Duncan, je pense que c'est un très bon choix d'ouverture de jouer le Gambi Marshall. C'est une ouverture. Si vous êtes débutant, bon déjà, si vous êtes débutant, ne faites pas trop d'ouverture. Maintenant, si vous êtes débutant, plutôt intermédiaire, plutôt avancé. Alors, fou G4, je vais quand même jouer assez rapidement le coup que j'avais en tête, Dame F1. Donc, si vous êtes intermédiaire ou avancé et que vous commencez à vous intéresser aux ouvertures, évidemment, le Gambi Marshall, c'est une arme incontournable qui est jouée à top niveau aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que les Blancs ont du mal à trouver un avantage. Donc, c'est vraiment une arme intéressante. Maintenant, quand on joue le Gambi Marshall, il faut être prêt à jouer les anti-Marshall. les coups qui vont... Par exemple, les deux coups que j'ai mentionnés tout à l'heure qui étaient A4 et H3 qui permettent d'obtenir une position un peu typique d'Espagnol en milieu de partie typique de de Ruy Lopez. Tour D8, ça me semble bien. Il fait jouer toutes ses pièces. Ça, ça me paraît être plutôt très bien. Je vais jouer... Même si je joue cavalier ici, je laisse la case F3. Est-ce que je dois jouer F3 puis cavalier ici ? Je vais affaiblir G3. Je vais affaiblir la diagonale sur mon Roi. Ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que je dois... Non, je n'ai pas envie de toucher au pion de mon Roi. J'ai envie de jouer cavalier ici. cavalier E4. C'est vrai qu'il va pouvoir jouer fou F3 et... Bon. Je n'aime pas trop. Après, je suis un peu ficelé sur les... sur les cases blanches. Mais cavalier E4 ou F3, je peux peut-être prendre en D6 tour prend et finir mon développement en fou F4. Mais j'ai une tour qui est bizarrement placée. Peut-être que sur cavalier E4 fou F3, je vais prendre D6 tour prend D6 et tour F4. On va essayer de chasser le fou. Dame H5. C'est un peu désagréable. Si je joue F3 pour éviter ça, pour éviter ce scénario... par exemple, par exemple, F3. C'est un peu verserré pour fou F5 sans doute. Cavalier ici. Cavalier où fou prend. F prend. F prend G3. On prend. Dame prend, échec et il y a la tour qui tombe. Donc F3, je n'ai pas non plus envie de le jouer. H3, pour les mêmes raisons, ça me semble un peu étrange. Pas simple. Pas simple, cette position. Et même sur cavalier E4, il semble que cavalier prend, pion prend et fou F3. que j'ai peut-être fou D1, mais je vais prendre des tactiques, je jouerai F4. Ok, je vais jouer cavalier E4. J'ai l'impression que les noirs ont de bonnes compensations. Je n'ai peut-être pas joué à les défenses les plus précises. On va voir ça. Mais le fait qu'il y ait un fou qui puisse venir comme ça en F3 fixer complètement mon aile roi, ça m'inquiète. Maintenant, plus sur fou F3, je pense que je commençais à penser à ça. Et fou E7, c'est vrai que j'ai la tour qui est mal placée et qui est même perdue, a priori. À moins que j'ai E5, coup intermédiaire E5. Je ne sais pas si mon adversaire a vu, mais sans doute oui. E5, Dame prend C2, tour prend G4 et tour D1 et je perds la Dame. Je paye mon retard de développement. Écoutez, j'ai l'impression que je vais être obligé de sacrifier la tour sur le fou. Dans quel cas, je me retrouve avec un peu de matériel en moins, mais j'ai la paire de fous. Donc, pré-move de notre ami. OK. maintenant, la position n'est pas perdante pour autant. J'ai quand même des atouts. J'ai ce fou, notamment ce fou qui n'a pas d'opposant sur les cases blanches, mais clairement, les noirs doivent être un peu mieux ici. Alors, ce fou, j'ai bien évidemment envie de le mettre en E3, mais je n'ai à nouveau pas envie de me faire fixer avec dame F3. Maintenant, si je joue F3, il y a fou C5 échec intermédiaire qui est un peu embêtant. Je pense que je vais devoir jouer fou E3. C'est vraiment la bonne case pour mon fou car j'empêche son fou à lui de s'activer. Ce fou est stable. Contrôle la case d'entrée sur la colonne D. Donc, je pense que c'est la bonne place pour mon fou. Malheureusement, la dame va pouvoir aller en F3. Bon, par contre, elle est active en F3 mais elle se coordonne avec aucune pièce pour venir attaquer sur les cases blanches. Donc, ça va, je vais sans doute pouvoir gérer. Bon, j'ai quand même une qualité de moins. Donc, fou et pion contre tour. C'est l'équivalent d'un pion au moins, on va dire. Comment vais-je m'en sortir ? J'ai envie de jouer Roi G2. J'ai envie de jouer Roi G2. Roi G2, c'est un coup qui me plaît. parce que ça permet de prendre le contrôle des cases blanches ici. Je suis très content. Après, tour D8, je ne vais pas échanger les tours vu que mes fou contrôlent parfaitement la colonne D. Je vais plutôt essayer d'ouvrir et d'activer ma tour sur la colonne A. et je suis en train d'essayer de lui dire que ces deux tours vont être inutiles sur la colonne D. C'est ce que j'essaye de lui dire en tout cas. Il va falloir que je trouve il va falloir que j'affaiblisse aussi un peu la position noire. Pour l'instant, la position noire est très solide. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faiblesse. Donc, avec ce coup A4, j'essaye de miner les pions. Par exemple, s'il me prend, il va avoir une structure qui est horrible. J'imagine qu'il ne va pas me prendre. mais s'il ne me prend pas, c'est moi qui vais prendre. Sur ces prends, il y aura le pion A6 qui va traîner. Et si je prends et il reprend avec le pion A, au moins, j'ai la tour qui est active qui peut venir peut-être créer un peu plus tard des dégâts, venir en A6. C'est très quelque chose ici. J'ai aussi une majorité de ce côté, 4 contre 3. qui pourrait un jour s'avérer utile. Alors, mon adversaire pourrait peut-être essayer d'envoyer le fameux plan de l'épine avec le coup H5, celui du coup H4 pour essayer de venir créer une faiblesse supplémentaire, peut-être faire participer une pièce à l'attaque avec un pion à H3. Ici, ce serait compliqué pour moi. Sans doute, c'est un plan possible. H5, H4, maintenant que les pièces sont bien. Sinon, on peut essayer d'améliorer ce fou. Voilà, il le joue. H5. C'est bien joué. Bravo. Bravo. Alors, comment je réagis à cette épine ? C'est toujours un peu désagréable. Je pense que je vais devoir jouer à H3. Ce n'est pas un coup que j'ai envie de jouer. Je vais prendre ici d'abord. S'il se retrouve avec un pion à H3 et que j'ai le roi en G1, je vais avoir des réseaux de maths du couloir. Ça va être très désagréable. Je ne peux pas le laisser progresser trop. Je vais jouer H3. Le problème, c'est que j'aimerais plutôt avoir mes pions sur case noire. pourquoi ? Parce que si je commence à mettre mes pions sur case blanche, H3, si je joue H3, il bouge la dame. Un jour, il va jouer H4. Je vais devoir réagir. Je vais jouer G4 et après, j'ai des trous sur case noire. Il a un fou de case noire, ce qui ne m'arrange pas. Maintenant, ici, je ne vois pas vraiment d'autres possibilités. Je n'ai pas envie de jouer F3. Ça va affaiblir ma seconde rangée. Je vais me prendre des tours E2 échecs ici. Je vais jouer quand même H3, même si c'est un coup que je n'ai pas envie de faire. Je m'attends, je ne sais pas, Dame E6 a priori. C'est joué. Et ici, je peux jouer H4 pour éviter justement que mon adversaire me force à avoir les pions sur case blanche. Je préfère mettre mes pions sur case noire vu que je suis le seul dans cette position à avoir le fou de case blanche. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je le répète assez souvent dans les vidéos. Donc, mon adversaire qui est à 2020, mais pour l'instant, qui, à mon avis, fait une excellente partie. Bon. C'est bien pour les noirs. de mettre les pions sur case blanche. Un setup avec le pion G6 comme ça, très complémentaire avec le fou de case noire. C'est tout à fait possible. Je peux essayer de m'activer sur la colonne A avec le couteau R6. Après, je peux améliorer le placement de ma Dame avec Dame E2. Essayer de créer quelque chose. Voilà. Ça, c'est deux coups d'amélioration de pièce. Tour A6, Dame E2. On espère que Nico Duncan va craquer. J'ai peu de faiblesses dans mon camp. Est-ce qu'une idée de Dame C4 pour lui, pour échanger les Dames, peut être intéressante ? Je risque de faire Dame prend, pion prend, et le pion C4 va se retrouver faible. Après, tour A4, je peux déjà gagner le pion. ce n'est pas non plus simple à jouer pour Nico Duncan. Je pense que Dame G4 est un bon coup. À mon avis, Dame G4 est un très bon coup. Profite du fait que j'ai affaibli avec mon dernier coup la case G4. Menace, fou prend H4, peut-être, sûrement. Et remet la Dame sur une case très embêtante. je pense que Dame G4 est un fort coup. Pour Dame G4, sans doute, je devrais jouer un coup comme Roi H2. Mais ça ne m'enchante pas du tout. Le problème de Dame G4, si je réagis avec F3, c'est toujours dangereux de pousser les pions. Et tour D2 encore, échec. Dame G4, très embêtant. C'est pas encore... Ok, il joue bien. Franchement, pour un joueur à 2000, pour l'instant, c'est une belle partie. Donc la menace, c'est fou prend H4. Est-ce que je pars ça avec le coup Roi H2 ? Je pense. Je pense que j'ai pas trop le choix. J'aime pas faire ce coup Roi H2. Mon Roi était bien en G2. contre les deux cases importantes. Mais ici, je suis obligé de parer à cette menace. Peut-être que j'avais moyen de parer autrement, mais je n'ai pas vu. Tour A6, si j'avais joué ça, fou prend H4, F3, et Dame prend G3. donc tu vas... Ok. Après, si l'adversaire joue bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On attend la faute. Fou D6 crée la menace de Dame prend H4. Je vais donc jouer Roi revient en G2. Mon adversaire pourrait implicitement proposer nul en jouant fou E7. Je pense que vu la physionomie... Attendez, est-ce que j'ai pas raté ? Ouh là là ! Fou prend G3, puis on prend... Tour D2. Fou prend, tour prend. C'est perdant ça pour moi. J'ai encore Roi H1. Dame prend G3. Il a pas vu. Je pense que c'était gagnant. Il a raté sans doute une tactique ici. Fou prend, puis on prend. On regardera l'analyse. Je vais me concentrer sur le direct. Donc il repropose... Il me propose de... trouver un autre coup. C'est pas facile de trouver une idée. Je vais jouer Roi H2. Je sais pas s'il va répéter fou D6. Très objectivement, je pense que l'annule vu ma position serait un bon résultat. il faut signer la feuille et aller réviser le Gambi Marshall. Mais on va sans doute... Pour YouTube, on va sans doute essayer de continuer le combat. Comment je peux continuer le combat après fou D6 ? Dame... Dame H3. Ça me semble vraiment artificiel. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer Dame H3 ? J'ai l'impression de décentraliser ma Dame et que ça pourrait me coûter cher. En tout cas, sur fou D6, je ne répéterai pas le coup Roi G2. Je pense que ça perd. Fou prend G3. Prise G3. Tour D2 échec. Fou prend. Tour prend. Roi H1. Dame prend G3. Sinon, il peut jouer juste tour prend C2. Ah, tour prend C2. Il peut jouer ça. Il était gagnant. Complètement gagnant. Il a raté sa chance là. Nico, tu as raté ta chance mon ami. Et du coup, il envoie G5. Et ça, ça semble être un coup intéressant aussi. C'est ça. Ok. Donc, il essaie d'attaquer. Mon Roi, c'est bien vu. Le problème, c'est que si j'échange, puis on prend fou prend, on prend Dame prend. Après, il rentre sur la case D2. Donc, c'est très bien joué. Comment faire ? Ouais, en fait, finalement, ces deux tours sont fortes parce qu'il peut quand même sacrifier à rentrer ici. Il aurait peut-être dû un peu plus tôt échanger une paire de tours. Allez, Joe. Il faut trouver un moyen de se défendre. Il faut se battre peut-être Dame H3 pour échanger les Dames. Voilà, c'est dur. F3, j'aime pas. Ça, ça va pas du tout. Encore que F3. Échec. Prend, tour prend. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Y'a rien qui va. OK. Je vais essayer d'aller dans une finale pour survivre avec le coup d'Ame H3. Là, c'est vraiment de la survie. de la survie, là. Donc, pion prend. C'est horrible. On prend, Dame prend, pion prend, pion prend, fou prend. Et je compte sur le coup de tour G1 pour récupérer le pion G4. Essayez de jouer comme ça. Là, si Dame prend, puis on prend, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Qui est Dame H3. Quand vous êtes sous pression comme ça, même si normalement quand on a du matériel en moins, évidemment, on n'échange pas les Dames. Mais là, mon Roi était... commençait à devenir très faible. Donc, je pense que l'échange des Dames est très souvent... quand la Dame de votre adversaire est aussi forte, ça peut être une idée de l'échanger. On continue à... à forcer Mister Duncan à trouver des bons coups. Il faut s'accrocher aux échecs. Il faut se battre. Voilà, mine de rien, le fait d'avoir joué G5, ça peut affaiblir un peu H5. OK. Il décide de garder les Dames. C'est un choix... courageux. C'est un choix extrêmement intéressant. Il menace le fou. Comme si je bouge le fou, il va prendre en B2 et ma position s'écroule. Peut-être que je dois jouer un coup comme tour C1, même si c'est extrêmement passif. Je ne vois pas d'autres coups pour l'instant. Je n'aime pas jouer ce genre de coups. C'est passif. Heureusement, j'ai 10 secondes par coup, donc je ne vais pas perdre au temps immédiatement. Et je joue tour C1. G4. Fort bien. Je vais à nouveau proposer en échange des Dames, mais il a réussi à fixer ma majorité. et c'est extrêmement bien joué. Pour l'instant, rien à dire. Belle partie de Nico. Bon. Mon fou, c'est vraiment une pièce maîtresse. Je pense qu'il a un plan de jouer Roi H7, fou F8, fou H6 pour essayer d'échanger ma meilleure pièce. et je pense que ça pourrait être très fort de sa part. Je vais vite centraliser mon Roi. Essayer d'activer après ma tour et ramener mon Roi en E2 par exemple. Et donc mon plan, c'est une tour ici. Un Roi qui vient en E2, c'est un peu mieux plutôt que d'être enfermé là-bas en H2, toujours en finale. Il faut utiliser le Roi. Il active son fou. C'est très bien joué. C'est très très bien joué. Que faire ? Essayer de troquer ce pion contre celui-là. Ça peut être une idée. Je vais jouer fou A4. Donc si j'arrive à manger ce pion, je vais installer mon fou en D5. Mon fou en D5 vaudra bien une tour, j'espère. Un fou aussi bien placé et défendu par le pion. Ça peut valoir une tour. OK. Soit je défends mon pion. Ça peut être une idée. Pourquoi pas garder ce pion ? Off ou F4. Je ne vais pas me presser. C'est passif. Normalement, au final, il ne faut pas jouer passif. on va voir ce que fait mon adversaire. Pour l'instant, je vais jouer un coup passif, ce qui ne m'enchante pas, très honnêtement. Il peut activer ici tour A8. Eh oui. C'est dur. C'est assez dur comme position. 3-8, fou B3, la tour qui vient en A3. Heureusement, j'ai fou C5 qui me sauve encore. Heureusement, j'ai les deux fous. Sur tour A3, j'ai envie de jouer fou C5. Alors, l'erreur qu'il ne fait pas pour l'instant, c'est le fait que moi, je sois mal au temps. Il ne faut surtout pas, comme il a une meilleure position, qu'il se mette à jouer vite. Il a raison de continuer à prendre son temps. Sinon, ça revient pour lui à se mettre dans une situation de manque de temps aussi, finalement. S'il essaye de me mettre la pression au temps. Et comme moi, j'ai 30 secondes, je suis extrêmement alerte. Vous voyez, je trouve vite les petits pièges comme ça. Alors que quand on a 3 minutes, on se dit, bon, j'ai 3 minutes pour trouver, il n'y a pas de souci. Ok. Ça, c'est encore bien joué. Non, il joue très bien. Ça, ça a commencé à devenir très difficile. Ah ouais, là, c'est écrasant. Très bon coup. Je peux à peine, je pense que je vais resign. Wow. Quelle partie. Ouais, je suis bluffé. Bluffé par le niveau de Nico. Je vais essayer de garder une tour. on va essayer, mais non, c'est un massacre. Tour A2, menace, tour E3. Le Roi F1. Non, rien à dire. Même le fait d'avoir fixé comme ça, c'est... OK. Masterpiece de notre ami Nico Duncan. Pour un joueur à 2 000, c'est épatant. On a ajouté. Donc, il essaye visiblement d'échanger les tours. On va donner un échec ici. On va se battre. J'essaie de me battre, mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, avec ma position. Beaucoup de menaces, c'est très très dur. C'est vrai que je passe un fou en C4, une tour en B7, trouvé du contre-jeu ici, un Roi en G2 pour tenir. Mais là, j'ai simplement une qualité de moins. J'ai un pion passé ici en face qui arrive. Sa gestion du temps aussi est assez... Tous ses coups sont mesurés. échecs, Roi en G2. Il faut que j'active mes pièces. Une tour en B7, derrière le pion en C7, un fou en C4, quelque chose comme ça. Si je veux espérer un... la sauver. C4, il veut jouer tour B2, après je vais être embêté, donc je rejoue Roi F1. Ça tend des pièges en plus. C'est Carlsen en face, les amis, c'est Carlsen Duncan. C'est Carlsen Duncan. C'est Carlsen Duncan. Je résiste. On attend la faute. On attend la double faute. Je joueur français. Tour ici, il attaque le pion. Très bien. Très bien. Je vais tenter tour E8. Ce qui me permettrait peut-être de pousser E5. Essayer de rendre ce fou un peu moins fort qu'il ne l'est. Essayer peut-être après d'aller chatouiller avec le coup E6. 1.40. Reste concentré, Jo. J'essaye de pousser E5, challenger ce fou. S'il y a quelque chose qui se passera sur les cases blanches, sans doute sur le pion F7 puisque j'ai le fou de cases blanches, quelque chose comme ça pour attaquer le pion, ça ne va pas être simple. Si j'arrive à faire tomber un jour le pion H5, peut-être que je peux... Mais ça ne va pas être simple non plus. Rien n'est simple. Après, il peut s'énerver parce qu'il n'arrive pas pour l'instant à finir. Donc ça peut être agaçant. Il peut être tenté de jouer des coups un peu trop. trop agressif même si pour l'instant, sa position dans tous les cas est assez stable. Ça m'a l'air d'être très bien joué. Ok, mon fou était très bien placé ici. Ça m'embête de le déplacer mais je n'ai pas le choix. Très embêtant. Je vais jouer fou F4. Aïe, aïe, je n'aime pas jouer ce coup mais je n'ai pas le choix. Il a juste à doubler sur la seconde rangée et je pense que je suis foutu. Et oui, il va jouer tour à deux. Ouais, c'est bien joué. Et je vais essayer de tenter ce coup. Il prend ici, je prends là. pas sûr qu'il ait... Ah non, il a vu... Oh, c'est bizarre. Il joue très très bien. Il a vu ça très très vite. Waouh, bravo. Et là, je me fais mater, c'est ça ? Ouais, je me fais mater. Waouh. C'est bizarre qu'un joueur à 2000 joue aussi bien. Très franchement, je vous le dis, je connais les joueurs à 2000. Et c'est une partie incroyable de Nico Duncan. Bravo à lui. On va lancer un rapport. J'ai un peu... J'ai un peu anéanti là, parce que j'ai pas l'impression que mon adversaire ait fait d'erreur. Belle conversion. Alors, sans doute, j'ai pas été impeccable dans ce Gambi Marshall. On va voir où est-ce que j'ai fauté. Ouais, c'est un gros score. 97. Bah, bravo à Nico. Si c'est lui qui a joué, en tout cas, c'est... C'est une très belle partie et c'est assez impressionnant. Donc, on sait pas trop ce qu'il fait à 2000, notre ami... Ok, regardons ce qui s'est passé. Déjà, B5, vous voyez, dans l'arbre d'ouverture, B5, c'est joué 5 fois moins que le Koufou E7. Est-ce qu'il y a une raison dans la plupart des gens ici ? Si quelqu'un sait dans les commentaires qu'on peut profiter de cet ordre de coups à ma connaissance, en tout cas, après Fou E7, j'ai pas trouvé comment on pouvait... Peut-être que c'est D4. Ça, il faudrait que je regarde. Je vois que D4 a un bon... un bon score. Ok. Si quelqu'un a la réponse à cette question dans les commentaires, moi, je chercherai de mon côté. je vous dirai sans doute dans les Twitch, dans les lives qu'ils vont reprendre à partir de lundi, début septembre. Du coup, ok. Pour E1, ROC, C3, D5. Donc, c'est le Gambi Marshall. Très bonne ouverture. C6. On défend le Cavalier, on prépare Fou D6. Ça, on l'a dit. D3, D6. Alors, voilà. En fait, quelle est la différence entre D3 ? Vous voyez, D3 et D4, c'est les deux coups principaux ici. Si on joue D4, après, Fou D6, Tour E1, Dame H4, G3, Dame ici, Tour E4, avec la même idée, belle idée de défense pour contrôler ici. Le problème, c'est qu'il y a G5 qui empêche Tour H4. Et on continue à être très menaçant. Et ici, on ne peut pas faire Fou Prend G5 à cause de Dame F5. Fourchette et les Noirs gagnent une pièce. Mais vous vous rendez compte que si mon pion D4 est en D3, la tour est protégée et du coup, il n'y a pas ce coup G5. C'est l'idée de jouer D3 ici. Donc, j'ai joué D3. L'adversaire a joué Fou D6. Tour E1. Dame H4. G3. Alors, visiblement, Fou F5 est ici tout à fait possible. C'est même peut-être le coup principal. Dame H4. Pion G3. Dame H3. Tour E4. C'est l'idée. Et ici, Cavalier F6. Bon, là, je suis moi, hors théorie. Tour H4. On a trouvé le coup. Dame F5. Et visiblement, le coup que j'ai joué ici n'est pas très bon. Poussée 2 est OK. Est-ce que D4 est OK ou pas ? J'ai hésité quand même à jouer D4. Ça a l'air moins bien. Et D4 est moins bon. OK, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir joué D3 pour jouer D4 quelques coups après. Donc, D4 est étrange. En plus, quand on a le pion D3, comme dans la partie, ça permet au cavalier de s'appuyer sur la case E4, ce qui n'est plus le cas après. Donc, en fait, D4, je n'ai pas l'habitude de jouer cette position, mais clairement, ça ne doit pas être un coup culturel. donc poussée 2 est possible. Et normalement, on peut aussi rendre visiblement le matériel avec le coup cavalier D2. Je dis rendre le matériel, mais j'ai l'impression que les noirs ne prennent pas. Pourquoi ? Ah, j'ai oublié ça. J'ai oublié, il y a tour D4. Si j'avais vu cette tactique, qui n'est pourtant pas très difficile, j'aurais plutôt cherché à jouer cavalier D2 plutôt que poussée 2. D'un coup, il joue deux fois une pièce qui est déjà sortie. Évidemment, j'avais envie de jouer cavalier D2, vous l'avez vu dans le live. Mais j'ai eu peur de dame D3, mais il y a tour D4, je joue. OK. Donc, cavalier D2 était meilleur. Foussée 2, mince. Cavalier D2. L'ordi me laisse toujours en avantage. Ah, ici, il faut jouer cavalier F3. Ce n'est pas évident pour moi de m'autoclouer le cavalier comme ça. C'est vraiment, surtout quand le pion G est en G3, c'est bizarre de s'autoclouer. Mais visiblement, c'est ce qu'il fallait faire ici. Avec l'idée de poursuivre avec Roi G2 Fou G5. Par exemple, Tour AD8, Roi G2, Tour E8, imaginons. Ici, on a cette idée de A4. J'ai l'impression que les Noirs ont tout de même des compensations acceptables avec les deux tours qui sont braquées ici. Ça ne me donne pas très envie de jouer ça avec les Blancs. OK, regardons ce qui s'est passé dans la partie. Dame F1 me fait perdre mon avantage. Cavalier E4 également. Donc H3 était plus précis. J'y ai pensé, mais je n'avais pas envie d'affaiblir mon Roi. Wow, fou E7. Oui, OK, fou E7. C'est normal. Attaque la tour. OK, et là, les Noirs ont un léger avantage. Et après, la conversion technique a été assez incroyable. H5, très bien joué. Aïe, H4, erreur. C'est vrai que j'ai abandonné cette case. J'avais peur de H4. J'ai voulu empêcher moi-même H4, mais j'aurais dû améliorer plutôt ma Dame. Et en cas de H4, j'imagine... Non, OK, je joue Dame-G4. J'ai pas bien joué ici. Dame-G4 et j'essaye d'échanger les pièces et d'aller dans cette finale où c'est un peu la même finale que dans la partie, mais ma structure à l'aile-Roi est nettement meilleure que ce qui s'est passé dans la partie. J'étais complètement fixé. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis fait mater à la fin. Donc, ouais, c'était bien. OK, j'aurais dû jouer Dame-E2. Mais je vous avais dit, Dame-E2, je veux jouer Tour A6. J'ai pas eu le temps. J'ai préféré jouer H4, mais c'est vrai que j'aurais dû voir qu'après Dame-G4, j'ai du mal à bouger les oreilles. Roi-H2. Et là, attendez... Ah, mais... Je pensais qu'il faut prendre G3 et gagner. Waouh, c'est... C'est fou. C'est une partie incroyable. On dirait que c'est un grand maître en face qui a joué. Bien, j'ai... OK, je veux... OK, le fait de répéter fou D6, fou E7, puis jouer G5, non, c'est... Dame-E2, HG4, imprécision. tour D2 était mieux. OK. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. J'ai l'impression que fou prend G3, ça a gagné, mais j'ai dû... Si fou prend G3, visiblement, ça a gagné aussi. F prend, tour D2, fou prend, tour prend, moi, ça me semblait complètement gagnant. Roi H1 et tour prend C2. Ça, c'était complètement gagnant aussi. Ah non, je n'ai pas été assez loin. Il y a tour A8, Roi H7 et j'ai quand même Dame F5. Bon, qui ne me sauve pas complètement. J'ai une finale de tour qui est perdante. OK. S'il a vu ça aussi, c'est balèze. En tout cas, j'ai arrêté un peu tôt, donc il a joué fou E7. G5, c'est... Ce n'est pas un coup facile à trouver, très franchement. OK. B4, ce n'est pas fou. OK. Là, les blancs reviennent dans le game un peu. C'est ce que j'ai senti, mais après, j'ai dû assez mal jouer. Ouais. Bah oui, Jo, tu le sais. Tour C1, vous avez sans doute entendu. J'ai dit non, on ne peut pas jouer ça, c'est trop passif et je me suis résigné à le jouer. Mais on ne peut pas jouer aussi passif en finale. Ce n'est pas possible, donc je dois activer mes pièces. Je m'en fous de ce pion. je dois... Après, c'est facile à dire après à l'analyse, mais ce pion, j'ai l'impression qu'il est important parce que quand les noirs vont manger, après, ils vont pouvoir jouer fou D4 et me challenger mon fou ici. Donc, je pensais que ce pion était très important. Fou B3. Ouais, du coup, il fallait jouer quoi ? Il fallait jouer tour B1. Fou prend C3. Jouer tour B7 qui a été activé la tour. Essayer de trouver du contre-jeu ici. OK. Vraiment pas simple. Pas simple, mais par élimination, j'aurais dû trouver. Je n'aurais pas dû jouer de manière aussi passive. Après, je n'avais plus beaucoup de temps. J'avais 20 secondes. Avec plus de temps, je pense que j'aurais peut-être pu trouver tour B1, même si ce n'est pas simple. Non, je me suis résigné à être trop passif et là, c'est fichu. Elle a trouvé très vite. Il a trouvé très vite. OK. Écoutez, bravo. Comme vous pouvez le sentir au son de ma voix, ça ne fait jamais plaisir de perdre une partie d'échec. Mon adversaire a bien joué. et j'ai commis des fautes que j'essaierai de retenir pour le prochain Gambi Marshall que je jouerai. En tout cas, merci. C'était une partie très intéressante. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur ce Gambi Marshall qui, vous le voyez, est très dangereux. Donc, il faut, si vous rentrez dans ce Gambi avec les Blancs, être bien préparé. On jouera d'autres variantes avec les Blancs. On continuera cette série sur l'espagnol. N'hésitez pas à mettre des commentaires, même si j'ai du mal à répondre parce qu'il y en a de plus en plus. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je lis tous vos commentaires et j'essaye de les prendre en compte pour chaque vidéo qui suit. Il y a déjà 6 inscrits pour le stage. On a annoncé hier. Donc, ça, c'est top. Donc, merci à tous. Ça montre que vous aimez ce qu'on fait avec Aizou. Merci encore Aizou de monter les vidéos et de faire des miniatures aussi géniales. Et les amis, on continue. merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager. Et puis voilà, on continue ensemble. Progressez bien et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada